La hausse des taux d'intérêt pourrait bien s'arrêter d'ici 3 ou 4 mois. Selon eux, le point haut devrait être atteint en janvier ou février prochain. Les taux pourraient alors flirter avec les 5% sur 20 ans. C'est donc l'une des pires crises que ce secteur ait connu en France. Le président d'Action Logement disait que c'est la crise du siècle, non, des deux siècles, le XXe et le XXIe. Tout porte à croire que ça sera pire, qu'on sera peut-être double. Combien faut-il pour emprunter en 2024 ? Acheter sa maison, un appartement pour un projet locatif, une résidence secondaire ? Aujourd'hui, de nombreux Français se posent la question, est-ce que c'est vraiment encore possible ? Les règles du jeu ont changé récemment, avec aujourd'hui des taux d'intérêt avoisinant les 5% sur 20 ans de crédit. Il n'a jamais été aussi important de comprendre les règles du jeu, de s'y adapter, et surtout de comprendre comment réfléchit votre banquier. Tout ça afin de maximiser ses chances d'obtenir son crédit immobilier. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, en répondant à deux questions. Numéro 1, dans quelle banque faire sa demande de crédit ? Est-ce qu'il y a une qui est plus stratégique que les autres ? Et 2, comment la banque analyse-t-elle mon dossier pour me dire si elle me suit ou pas ? Étant client d'en près de 7 banques différentes, ayant contracté plusieurs dizaines de crédits immobiliers, je vais aller à l'essentiel, c'est parti. Question numéro 1, dans quelle banque faire sa demande de crédit ? En France, vous le savez, il existe plusieurs dizaines d'enseignes bancaires différentes. On peut penser au crédit agricole, BNP Paribas, crédit lyonnais, etc. Et en fait, chacune de ces banques n'ont pas exactement la même façon de fonctionner, pas la même philosophie, et elles n'attirent pas par effet de conséquence les mêmes clients. En termes de fonctionnement, on peut les classifier en deux catégories. Première catégorie, ce qu'on va appeler les banques nationales. Ce sera le cas de BNP Paribas ou Société Générale, qui sont des banques qui évoluent à une échelle beaucoup plus globale, et la personne que vous allez voir en face de vous, quand vous allez déposer votre demande de prêt, ne sera jamais celle qui acceptera ou n'acceptera pas votre dossier, puisque toutes les décisions de crédit dans ce genre de banque sont décidées à N plus 1, N plus 2, voire N plus 3, dans ce qu'on appelle un comité des engagements, qui peut être régional ou national, et qui va définir quel type d'argent on donne à quel type de client. A titre d'exemple, demain vous allez pitcher votre dossier d'investissement ou votre résidence secondaire à la BNP Paribas. L'interlocuteur va devoir en référer à son chef d'agence, qui lui-même va devoir défendre votre dossier lors de ce fameux comité, et c'est bien ce comité qui décidera au final si on vous prête ou pas de l'argent pour votre projet. Deuxième type de banque, qu'on va appeler les banques locales, ou les banques de réseau. On citera par exemple la caisse d'épargne, le crédit mutuel, ou encore le CIC, qui ont un fonctionnement qui est totalement différent, puisque dans chacun de ces établissements, chaque conseiller va être chapoté par un directeur d'agence, et ce même directeur d'agence va avoir accès à ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fonction de son carnet client, de la taille de la banque, et des flux qu'il génère tout simplement dans son établissement, il va avoir la possibilité de dire oui à une certaine enveloppe de crédit qui est en général fixée en fonction de son carnet client. Donc il est tout à fait possible qu'en allant pitcher votre dossier dans une agence du crédit mutuel, vous ayez affaire à un conseiller qui va lui-même le présenter au chef d'agence, et le chef d'agence a la possibilité de dire oui ou non pour des enveloppes allant jusqu'à 300 000 euros. Cette enveloppe, elle peut être beaucoup plus grande que ça, on peut aller jusqu'à 500, jusqu'à 800, voire même jusqu'à 1 million d'euros, où vous l'avez compris, c'est bien un interlocuteur présent sur place qui va valider ou invalider votre dossier de prêt. Maintenant, pour aller encore plus loin dans le fonctionnement, sachez que chaque établissement bancaire a également des politiques internes, qui peuvent être différentes d'une banque à l'autre, et qui vont concerner tout un tas de thématiques. Par exemple, pour le prêt à des SCI, ce qu'on appelle des sociétés civiles immobilières, qui est le principal véhicule utilisé par les Français pour investir dans l'immobilier, eh bien certaines banques ont une politique interne de ne faire des crédits que sur 15 ans de crédit maximum. Ce sera par exemple le cas il y a quelque temps de BNP Paribas, ou encore de la Société Générale, qui décide de ne pas prêter sur une enveloppe supérieure à 15 ans pour une société civile. Ces caractéristiques, elles peuvent également toucher ce qu'on appelle le différé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, un différé de crédit, c'est-à-dire que vous allez emprunter au mois de janvier 250 000 euros pour acheter votre maison, mais comme il y a des travaux, comme vous êtes en train de vendre votre appartement précédent, etc., etc., eh bien la banque peut vous octroyer un différé de crédit, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer la mensualité pleine pendant une durée de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, jusqu'à même 2 ans au total. Ce différé de crédit, il existe sous deux façons, ce qu'on appelle le différé total, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez payer 0 euros pendant la durée de votre différé, puis le différé partiel, qui est un différé dans lequel vous allez payer les intérêts de crédit, grosso modo, une mensualité de crédit divisée par 2 ou par 3. Eh bien en fait, certaines politiques internes bancaires décident de ne pas octroyer de différé total, c'est par exemple le cas de la Banque Populaire, c'est ce que j'ai appris récemment, qui ne propose que des différés partiels. Et donc bien évidemment, ne sachant pas ce genre d'informations, ça peut parfois être source d'incompréhension entre vous et le banquier. Enfin, autre politique interne qui peut vous intéresser concernant le financement des opérations d'achat-revente, certaines banques à l'échelle nationale ne financent pas d'opérations d'achat-revente, elles ne financent ni les promoteurs immobiliers, ni les marchands de biens. Vous l'avez compris, connaître les caractéristiques des banques avec lesquelles vous travaillez, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous avez besoin d'un différé total parce que votre business plan fonctionne avec un différé total, eh bien naturellement, si vous connaissez ces politiques internes, vous n'irez pas revoir telle ou telle banque. Et en s'inchant, pour pousser le fonctionnement encore plus loin qu'au sein d'une même banque, il y a en fait plusieurs banques, plusieurs types de conseillers en fonction de vous et en fonction de votre projet. Le plus simple, on va dire le bas de l'échelle, ce par quoi tous les banquiers commencent, c'est ce qu'on appelle un conseiller pour les particuliers. C'est la personne qui va conseiller monsieur et madame tout le monde qui est salarié dans une vie assez classique, qui a des besoins en assurance pour la maison, un leasing pour la voiture, un crédit immobilier pour une résidence principale, bref, des choses très très simples et c'est en général les conseillers, on dira les moins compétents. Par la suite, si jamais vous faites partie des professionnels, que vous êtes artisan, commerçant ou que vous avez une entreprise, vous aurez affaire à un conseiller professionnel ou un conseiller pro-entreprise. Dans ce cas-là, il est un petit peu plus formé sur le fonctionnement d'une entreprise, les charges, ouvrir différents comptes bancaires, mettre en place des tickets restaurant, vous commander un TPE pour votre entreprise, bref, il est à même de gérer toutes les problématiques bancaires ou financières que peut avoir une entreprise, qu'elle soit d'ailleurs petite ou un petit peu plus grosse avec plusieurs salariés. Ensuite, dans certaines banques, vous pouvez avoir des conseillers pro-spécialisés pour les professions libérales, les médecins, les avocats, les notaires, les architectes, etc, etc. Tout ce genre de profession un petit peu à part entière qui en général a assez peu de salariés et qui a des besoins un petit peu différents et c'est pour ça que certains établissements décident de former des conseillers spécialisés pour les professions libérales qui vont être à même de gérer encore une fois toutes les problématiques de ce genre de métier. Maintenant, un petit peu plus premium, vous allez avoir ce qu'on appelle la banque privée. Et il existe la banque privée du CIC, la banque privée BNP Paribas ou encore la banque privée Société Générale qui sont des entités un petit peu à part entière et quand une personne se présente, si jamais elle vous dit qu'elle est banquier privé, ça veut dire qu'elle est banquier à un niveau de connaissance et de compétence un petit peu plus élevé qu'un conseiller pro ou particulier. La banque privée, elle est là pour gérer ce qu'on appellera des gros clients. En tout cas, des clients qui ont des flux importants, une rémunération importante et de l'épargne importante à placer puisque une des principales caractéristiques de la banque privée va être de gérer les différentes enveloppes que vous allez avoir, d'ouvrir votre PEA, de vous conseiller sur certaines assurances vie et vous l'avez compris, c'est une branche de la banque qui s'approche un petit peu de la gestion de patrimoine. Par la suite, dans certaines banques, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la banque patrimoniale qui là va être constitué de conseillers multiples et variés. Certains peuvent être spécialisés dans l'investissement dans le vin, d'autres dans l'immobilier, d'autres sur les marchés financiers américains, d'autres sur les marchés financiers européens. Et en fait, chaque banquier spécialisé en gestion de patrimoine va avoir un peu sa dominante ou sa spécialité, le truc dans lequel il se sent plus à l'aise et dans lequel il sera plus à même de conseiller tel ou tel client. Des banques qui ont un service spécialisé en gestion de patrimoine sont déjà des banques beaucoup plus importantes, qui gèrent plusieurs millions de flux tous les mois et qui ont du coup une clientèle qui est demandeuse de conseils en gestion de patrimoine, que ce soit pour gérer celui qui est acquis ou pour transmettre ce patrimoine à leurs enfants. Enfin, on va dire au top du top de la chaîne alimentaire du banquier, on va avoir ce qu'on appelle les conseillers en centre d'affaires, qui sont ici des conseillers professionnels, mais qui sélectionnent des entreprises qui font en fonction des banques à minima plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires ou alors des clients privilégiés qui ont un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Être client en centre d'affaires par rapport à être client avec un conseiller pro, c'est évidemment avoir un conseiller qui est plus présent, qui se déplace sur site et qui a des compétences beaucoup plus poussées dans la gestion d'une entreprise, la gestion du personnel, des salariés, des fiches de paye, des salaires, des mutuels, bref tout ce qui peut être du ressort de la problématique du chef d'entreprise qui a 50, 100 ou 200 salariés et qui génère en général un chiffre d'affaires minimum de 5 millions d'euros. Évidemment, en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous faites, vous aurez en face de vous un conseiller plus ou moins spécialisé. Mais si je devais vous donner une ligne directrice, un truc à retenir à chaque fois que vous allez voir votre banque, c'est qu'une banque, c'est un commerce et que grosso modo, les banquiers que vous allez avoir en face de vous sont plus des commerçants que des techniciens. Et par définition, comme une banque est un commerce, elle a des promos, elle a des objectifs et le conseiller que vous allez avoir en face de vous a lui-même une partie de sa rémunération qui est axée sur l'atteint de différents objectifs. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, vous pouvez recevoir un mail de votre conseiller qui vous propose le leasing d'une voiture, une assurance habitation ou encore un forfait absolument ahurissant pour l'alarme de votre maison. Tout simplement parce que c'est une politique commerciale de la banque en ce moment et plus elle en vend, plus elle sera rémunérée. C'est d'ailleurs là un petit peu le mismatch qu'on peut voir chez le banquier parce qu'en réalité, il est non seulement là pour défendre vos intérêts mais aussi pour défendre les siens puisque sa rémunération dépend du nombre d'assurances ou de produits bancaires qu'il va vous vendre, forcément, il aura tendance à vous en vendre le plus possible et ce, même si vous n'en avez pas vraiment besoin. La grande vérité en matière d'investissement puisque c'est la thématique principale de cette chaîne YouTube, c'est que la majorité des conseillers bancaires que vous allez avoir en face de vous n'ont pas une très très grande compétence en matière d'investissement, en immobilier très très peu et les projets locatifs ne leur parlent pas forcément et sur les marchés financiers, il faudra s'adresser déjà à un banquier privé ou à un banquier spécialisé en gestion de patrimoine pour qu'il connaisse les rouages vraiment et ce qui est utile au-delà de savoir que pour investir en France il faut un PEA pour investir à l'étranger on ouvrira un compte-titre. Maintenant que vous savez comment ça mâche, admettons que vous ayez un projet d'achat immobilier et donc une demande de crédit à faire. Vous avez trois principales options qui s'offrent à vous. Option numéro 1, vous allez avoir votre banque actuelle, celle dans laquelle vous avez vos comptes, dans laquelle vous avez peut-être une partie de votre épargne et je vous conseille d'ailleurs de toujours commencer par cette première banque. Ça ne sert à rien d'aller chercher à droite ou à gauche alors que peut-être la banque qui vous suit habituellement est ok pour vous suivre sur ce projet d'investissement immobilier ou cette résidence secondaire. Deuxième solution, vous pouvez aller voir la banque d'un proche que ce soit votre papa, votre maman, un membre de votre famille qui a plutôt un bon contact avec son banquier qui en est plutôt satisfait et qui peut vous organiser un rendez-vous avec lui afin que vous puissiez pitcher votre dossier et voir un petit peu si ce deuxième conseiller dans cette deuxième banque peut vous suivre ou pas et à quelles conditions. Et enfin, troisième solution qui s'offre à vous, c'est d'aller voir une autre banque. Sachez qu'un banquier, il sera beaucoup plus motivé à vous aider si jamais il vous amène dans son panier client puisque plus son panier client, son portefeuille est important, plus en général la vente de produits bancaires derrière sera importante et donc plus sa rémunération qui en découle sera elle aussi plus importante. Mon conseil, consultez les trois. N'hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs banques que ce soit pour les conditions commerciales qu'ils vont vous offrir pour votre prêt, que ce soit le taux d'assurance ou également le taux d'intérêt. Et en fait, ça peut paraître assez logique si demain, vous souhaitez changer les stores de votre maison, naturellement, vous allez faire trois devis. Eh bien, c'est exactement la même chose quand il s'agit d'emprunter de l'argent. Enfin, pour conclure la réponse à cette première question, sachez que 95% des dossiers de crédit sont acceptés après que le demandeur ait consulté cinq banques différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous consultez cinq banques différentes, dans 95% des cas, votre dossier de prêt sera accepté. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est bien évidemment de conseiller plusieurs banquiers, de préparer votre dossier de prêt de la manière la plus excellente possible. Et en mettant déjà ces billes de votre côté, vous avez en réalité assez peu de chances de ne pas trouver quelqu'un qui accepte de vous financer votre projet. Passons maintenant à la deuxième question qui nous intéresse, comment la banque analyse mon dossier ? C'est une question un petit peu obscure en fin de compte qui fait l'objet de différents fantasmes de sociétés en France parce qu'on pense que le banquier, il analyse en fonction de qui je suis, de mes relations, est-ce que je suis dans certains cercles ? Alors qu'en réalité, pas du tout les amis, le banquier gardait à l'esprit qu'il n'est pas toujours compétent pour analyser votre dossier immobilier et donc il va se reposer sur une seule chose, son ordinateur. Revenons un petit peu à la base, comment est-ce que ça se passe pour faire une demande de crédit ? Vous allez prendre rendez-vous avec un conseiller, votre conseiller ou le conseiller d'une autre banque comme on l'a vu et dans un premier temps, vous allez lui présenter votre dossier, lui, il va tâcher d'analyser s'il y a des red flags. Les red flags pour un banquier, c'est les éléments qui lui feraient dire qu'il ne pourra pas dans tous les cas financer votre dossier. À ce moment-là, en fonction encore une fois des banques, même un conseiller particulier peut parfois décider de ne pas donner suite à votre dossier et de tout de suite vous dire qu'il ne pourra pas vous financer si jamais ces red flags sont présents. On peut penser par exemple pour faire que vous soyez à découvert au moment où vous faites votre demande de dossier, que vous ayez déjà un crédit conso de 40-50 000 euros alors que vous gagnez 1 500 euros par mois. Bref, ce sont des éléments qui dans tous les cas vont bloquer l'acceptation de votre dossier et même le conseiller particulier que vous allez voir a la compétence pour vous dire que ça ne le fera pas. Si jamais il ne repère pas de red flag, il va pouvoir avec vous monter un dossier de première lecture. Il va vous demander votre situation actuelle, combien est-ce que vous gagnez votre épargne, combien est-ce que vous achetez ce bien immobilier, combien vous allez le louer s'il s'agit d'un projet locatif. Bref, tout un tas de questions qui vont permettre de calculer le risque qu'il va prendre en vous prêtant de l'argent et quels sont les arguments rationnels de votre dossier sur lesquels il va se baser pour dire qu'il y a assez peu de risques que vous ne payez pas vos dettes. Une fois que ce pré-projet va être monté, il va demander la validation soit à son directeur d'agent s'il s'agit d'une banque locale ou alors au comité des engagements s'il s'agit d'une banque nationale. Et c'est donc ce N plus 1, N plus 2 ou N plus 3 comme vous l'avez compris qui va décider sur la base des éléments qui ont été constitués par le conseiller que vous avez vu d'accepter ou d'invalider votre demande de crédit. Si jamais c'est accepté, on va pouvoir vous émettre ce qu'on appelle un accord préalable de financement. Il ne s'agit pas d'une offre de prêt mais simplement d'un courrier qui vous informe que vous pouvez même transmettre à vos acquéreurs que vous êtes finançable et que telle banque sous réserve que le dossier soit conforme à ce que vous avez annoncé validera le dossier une fois avoir reçu tous les éléments en bonne et due forme. Si jamais la banque décide de ne pas financer votre dossier, cela fera l'objet d'un courrier de refus de prêt qui justifie le fait que vous avez fait vos démarches de A à Z pour demander votre crédit que vous pourrez transmettre à votre notaire et activer ce qu'on appelle la clause suspensible d'obtention de crédit qui vous permettra de sortir du deal. Partons du principe que votre dossier est validé. Il va falloir fournir à votre conseiller l'ensemble des pièces nécessaires pour qu'il monte le dossier de A à Z. 3 dernières fiches de paye 3 dernières déclarations d'impôt votre bilan patrimonial l'état de vos assurances actuelles les descriptions du bien les éventuels devis travaux bref vous l'avez compris tous les documents qui permettent de monter le dossier vraiment en bonne et due forme et c'est ce gros dossier qui sera envoyé ensuite au service d'édition des offres de prêt qui referont la synthèse et qui éditeront des offres de prêt qui est ni plus ni moins qu'un contrat qui indique que vous allez devoir rembourser tant sur une durée de temps avec tel taux d'intérêt en échange du fait que la banque à telle date va vous prêter la somme X c'est à ce moment là qu'on va d'ailleurs discuter des assurances est-ce que vous souhaitez vous assurer pour le décès pour l'invalidité pour le handicap et également des différentes garanties que la banque va prendre pour sécuriser l'enveloppe qu'elle va vous donner à savoir dans les grandes lignes une hypothèque le jour où vous ne remboursez plus la banque se réserve le droit de saisir votre bien ou également une caution personnelle le jour où vous ne remboursez plus vous autorisez la banque sans aucun recours à prélever tout ça sur votre compte ou vos biens propres une fois que tous ces éléments administratifs ont été constitués cela va déboucher sur l'édition d'offres de prêts en bonne et due forme que vous allez signer recopier un texte manuscrit en disant moi Timothée Moiroux je m'engage à rembourser la somme de temps bref si vous ne l'avez jamais fait c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie ces offres de prêts vont partir chez votre notaire qui va ensuite recevoir les fonds afin de passer en signature pour votre projet alors maintenant qu'on s'est placé de votre côté si on inverse les rôles et qu'on se place du côté du banquier qu'est-ce qui se passe dans sa tête et sur son ordinateur dans un premier temps la banque va analyser votre projet qu'est-ce que vous voulez acheter à quel prix vous voulez l'acheter quelle est la différence entre le prix auquel vous l'achetez et le prix du marché évidemment si le prix du marché c'est plutôt 2000 euros du mètre et que vous achetez cette maison ou cet appartement à 2500 euros du mètre c'est un premier point qui va faire grincer l'ordinateur et un red flag va apparaître sur l'écran du banquier ensuite s'il s'agit d'un projet locatif le banquier va vous demander la rentabilité de votre projet il va la calculer avec le loyer que vous allez lui donner et le prix auquel vous allez acheter votre bien il va comparer si le loyer que vous avez projeté correspond aux algorithmes qu'il a de son côté puisque oui les banques ont accès à tout un tas d'algorithmes et savent exactement quel est le prix au mètre carré de tel secteur et quel est le prix de location au mètre carré de tel secteur également il va ensuite vous interroger sur le montage financier souhaitez-vous acheter votre bien en perso est-ce que vous allez le louer en meublé donc que vous allez bénéficier d'origine LMNP par exemple ou est-ce que vous voulez l'acheter en société en SCI en SAS en SRL de famille puisque tout ça impacte directement la qualité de votre dossier ce que la banque a la possibilité de faire et les garanties qui vont en découler certains dossiers peuvent ne pas passer en perso et peuvent passer en SCI ce sont donc des pits à explorer de votre côté il va vous demander s'il y a des travaux éventuels quel montant quel devis quel corps de métier les artisans que vous avez sélectionné ont-ils des garanties décennales et enfin la question ultime est-ce que cet investissement va vous permettre de générer du cash flow c'est-à-dire un flux de trésorerie positif par rapport à ce que vous allez payer tous les mois est-ce que vous allez encaisser en termes de loyer est-ce que vous êtes en balance positive maintenant qu'il a fait un petit peu le tour du projet qu'il comprend l'environnement de ce que vous voulez faire il va s'intéresser à vous en tant que personne et pour s'intéresser à vous le banquier va réfléchir en termes de ce qu'on appelle le scoring bancaire en fait vous ne le savez peut-être pas mais dans chacune des banques que vous allez aller voir vous êtes scoré en fonction de ce qui vous êtes un mauvais client ou un très très bon client plus votre scoring bancaire est élevé plus vous serez un bon client c'est-à-dire un client qu'on va financer facilement pour l'un de ses projets plus votre scoring sera bas plus vous serez ce qu'on appellera un mauvais client c'est-à-dire un client auquel on ne va surtout pas prêter d'argent puisqu'on ne l'estime pas à même de le gérer correctement grosso modo ces grilles de scoring bancaire sont différentes en fonction des banques mais dans la grande majorité des cas 90% de celle-ci est similaire en fonction de vous alliez voir le CIC ou la société générale je vous ai d'ailleurs mis le lien d'une grille de scoring bancaire directement dans la description de cette vidéo YouTube et en faisant baisser votre souris n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo si vous l'avez trouvé de bonne qualité premier élément du scoring bancaire votre endettement personnel plus vous êtes déjà endetté plus ça va être difficile de contracter de nouveaux crédits pour s'endetter encore plus ici on parle bien de l'endettement personnel je ne parle donc pas de l'endettement que vous avez éventuellement sur votre société ou si vous achetez en SCI mais dans tous les cas l'endettement personnel sera mesuré pour la validation ou l'invalidation de votre dossier de prêt deuxième élément les cautions personnelles déjà consenties si vous avez déjà fait des prêts et c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur on se bat toujours pour le maximum d'hypothèques et le minimum de cautions personnelles plus vous avez consenti de cautions plus ça veut dire que si un jour vous ne payez pas votre crédit et que la banque doit venir saisir vos biens elle devra se partager le gâteau peut-être avec la banque d'en face ou la banque d'à côté et donc plus vous avez consenti à des cautions personnelles pour x ou y raisons et plus ce sera difficile d'obtenir votre crédit troisième élément votre âge pour le banquier il ne faut pas être trop jeune il ne faut pas être trop vieux la meilleure catégorie d'âge pour effectuer un crédit étant de 25 à 35 ans en baissant ensuite petit à petit jusqu'à 55-60 ans et les moins bonnes catégories étant soit avant 25 ans soit après 55 ans deux périodes dans lesquelles le banquier considéra que vous êtes plus à risque de ne pas payer correctement votre crédit quatrième élément ce qu'on appelle le reste à vivre le banquier va analyser sur vos relevés de compte une fois que vous avez payé tout ce que vous devez tous les mois votre loyer vos charges votre électricité la pension alimentaire pour vos enfants si vous êtes divancé bref toutes les choses que vous devez payer tous les mois le banquier va regarder combien il vous reste pour vos plaisirs et vos loisirs c'est ce qu'on appellera le reste à vivre mensuel qui plus est important plus vous avez de la flexibilité dans votre budget et avez la possibilité de même payer le crédit de votre poche si vous n'avez pas de locataire et plus il est faible et plus ça veut dire que vous avez une marge de manœuvre très limitée tous les mois et c'est un des critères assez importants d'ailleurs sur lequel va se baser tous les scoring bancaires dans toutes les banques élément suivant ce qu'on appelle votre effort d'épargne tous les mois certaines personnes et je vous invite à le faire vont faire un virement depuis leur compte jusque leur assurance vie ou leur PEA ou leur compte titre et ce de manière récurrente le banquier c'est quelque chose qui va énormément leur assurer de voir que tous les 5 du mois sur votre salaire vous effectuez un virement de 200 euros directement pour remplir votre assurance vie et c'est ce qu'on appellera votre taux d'épargne le pourcentage de votre salaire que vous êtes capable de consacrer à l'investissement dans votre futur et ce fameux matelas de sécurité plus l'effort d'épargne en termes de pourcentage est important plus le banquier sera à même de vous suivre sur votre projet élément suivant qui n'est pas des moindres le montant d'apport que vous êtes prêt à apporter sur votre dossier soyons clairs l'apport que vous allez apporter sur votre dossier de crédit immobilier c'est bien la part de risque que vous décidez de prendre à votre charge et que vous ne demandez pas au banquier de supporter évidemment plus l'apport est important plus ce sera facile d'obtenir son crédit immobilier et aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo s'il n'y a pas d'apport c'est quasiment impossible ou en tout cas très difficile d'obtenir son crédit élément suivant la consommation de produits bancaires ça ne vous a pas échappé qu'une banque c'est un commerce et donc plus vous venez consommer des produits dans ce commerce plus ce dernier sera à même d'être sympa avec vous au moment où vous demandez une faveur et c'est pour ça que dans le scoring bancaire la consommation de produits financiers ou de produits bancaires est un élément important plus vous aurez d'assurance d'alarme de leasing de voiture de TPE de mutuelle plus ces éléments là vous feront dire que vous êtes un bon client un client qui consomme du produit bancaire et donc plus la banque a envie de vous garder et pour vous garder de financer votre opération d'achat immobilier maintenant si vous faites partie de ces personnes qui ne veulent pas du tout travailler avec les banques les banques c'est pas des rétrosatanas pas d'assurance pas de mutuelle pas d'ouverture de compte vous pinaillez sur tous les frais de votre carte bleue et bien évidemment tout ça est un élément très détériorant pour votre dossier de crédit puisque si vous êtes un client qui n'achète pas et qui est en plus échant moi le premier je ne vous prêterai pas d'argent critère suivant le banquier va regarder votre profession puisque toutes les banques préfèrent certains types de profession à savoir les gérants d'entreprise déjà installés depuis plusieurs années les cadres supérieurs ou les professions libérales médicales qui sont les trois professions les plus au top du top en termes de scoring bancaire suivi par la suite des cadres et des professions libérales de tout horizon ensuite des salariés en CDI des commerçants installés ou des artisans déjà installés puis ensuite des CDD des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs qui ne sont pas sur le marché depuis très longtemps et en dernier les étudiants et les personnes au chômage et pour le coup ce sera un des éléments qui sera red flag en termes d'obtention de crédit si vous êtes étudiant que vous n'avez pas revenu que vous venez de demander un crédit immobilier dans 99,9% des cas vous ne l'obtiendrez pas comme vous l'avez vu on va regarder le montant de vos revenus mais on va également regarder la pérennité de vos revenus est-ce que cela fait 5 ans que vous gagnez 3000 euros par mois est-ce que cela fait 2 ans 6 mois ou 3 semaines et bien évidemment ce sont des éléments importants que le banquier va regarder pour évaluer la stabilité de votre revenu et donc en cas de pépin dans la situation dramatique qui n'arrive pas souvent mais dans laquelle le banquier va envisager que vous ne payez pas votre crédit est-ce qu'il va pouvoir se reposer sur vos revenus récurrents et stables pour aller directement se faire payer sur votre compte élément suivant qui est probablement un des plus importants votre historique bancaire le banquier va regarder si vous avez bien géré votre compte et votre argent au cours des dernières années et plus il y aura de moments où vous avez fait des crédits consommation que vous avez du mal à payer où vous avez été en découvert où vous avez eu des saisies administratives sur votre compte parce que vous n'avez pas payé vos impôts tous ces éléments vont venir détériorer votre scoring bancaire et donc pas du tout faciliter l'obtention de votre crédit encore une fois élément suivant du scoring bancaire votre situation pour un banquier si vous êtes marié avec des enfants vous avez par définition une situation plus stable que si vous êtes célibataire sans enfant avant dernier élément du scoring le montant de vos revenus et ici on parle bien de vos revenus en net évidemment plus vous gagnez d'argent tous les mois plus ce sera facile de contracter un crédit immobilier c'est quelque chose que tout le monde sait et enfin dernière catégorie du scoring bancaire l'appréciation de votre conseiller en fonction de si vous avez été sympa si vous êtes arrivé en étant habillé correctement si vous avez pitché correctement votre dossier le conseiller va lui-même émettre un commentaire ou une note par rapport à votre dossier qui va elle aussi compter dans ce scoring bancaire qui sera pris en compte pour l'acceptation ou non de votre demande de crédit et les amis c'est bien en fonction de ces 12 critères et de tout ce qu'on a vu précédemment concernant votre projet que le banquier va choisir de vous suivre ou pas et dans les faits si votre projet est rentable et que votre scoring est bon vous avez 95% de chance que votre dossier soit accepté et bien souvent dans mes séances de coaching quand j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas obtenu son crédit c'est soit que son projet est mal ficelé mal présenté ou que les chiffres ne sont pas bons ou alors que son scoring bancaire n'a pas été soigné correctement et donc par définition il ne peut pas être finançable par une banque et si tel n'est pas le cas sachez que rien n'est perdu vous pouvez améliorer votre dossier vous pouvez améliorer la manière dont vous l'avez présenté et également améliorer votre scoring bancaire c'est quelque chose qui n'est pas immuable mais qui change au fur et à mesure du temps raison pour laquelle je vous ai fait ce tableau récapitulatif afin que vous puissiez vous-même calculer votre score savoir si vous seriez finançable ou peu finançable et que tout cela puisse déboucher sur des pistes d'amélioration pour vous j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a été instructive n'hésitez pas à la liker et à la partager de mon côté je vous dis à bientôt c'était Tim ciao